Dans le cadre du Marathon des mots, samedi 26 juin 2021, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Dima Abdallah pour son premier roman, Mauvaise Herbe, en dialogue avec son éditrice Sabine Vespizer. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est très 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 heureuse d'être là, n'est-ce pas Dima ? Parce qu'il y a un an encore, nous étions en train de faire, ce livre était fabriqué et nous étions en train de nous ronger les sangs après avoir fait toutes les corrections par téléphone ou par mail, parce que c'était la période Covid, confinement, et nous étions en train de nous ronger les sangs pour nous demander comment ce livre serait reçu, s'il allait pouvoir être reçu. Et c'est particulièrement angoissant quand on décide de publier un premier roman et quand on décide que derrière ce texte, ce manuscrit qu'on a lu, que j'ai lu, il y avait un texte important à partager, mais aussi une œuvre à construire et un profil d'écrivain. Aujourd'hui, on est là devant vous, on est heureux, le roman a atteint un score très honorable pour un premier roman, et même plus qu'honorable, on en est à quasi 10 000 exemplaires de vendus. Dima est toujours là en train de rencontrer du public, d'être soutenu par la librairie, et je ne répéterai jamais à quel point les lectures des libraires sont importantes, parce que pour nous, c'est eux qui créent le son auprès de vous, qui vous donnent envie et qui permettent au livre d'exister après. Donc on est tout à fait heureux de ça. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous dans un premier temps, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier ce livre, et une raison pour laquelle on décide de publier un livre, ce n'est pas parce qu'on connaît l'auteur, pas parce qu'elle nous a dit que le sujet était sur ceci ou sur cela, mais parce que quand on le commence, il y a une phrase qui vous happe et qui fait que vous ne le lâchez pas. Beyrouth, 1983. « La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu, parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il sait parfaitement où elle est. Alors je le suis péniblement, m'accrochant comme je peux au doigt, à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes, et dans un espace bien trop grand et chaotique que mes petits yeux l'apprivoisent. À ma hauteur, il n'y a que mes camarades qui s'agissent et agglutinent autour de nous. Je n'aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n'ai pas trop peur, vu que je suis avec mon géant. J'ai décidé que dans ce genre de situation, il fallait lui faire confiance. Il est fort, il est très intelligent. Voix d'enfant. Est-ce que la voix d'enfant va être tenue sur tout le texte ? C'est toujours une question que se pose un éditeur, un lecteur professionnel. Et surtout, moi, j'ai appris mon métier avec quelqu'un qui disait volontiers, Hubert Nyssen, qui a fondé les éditions Actes Sud, qu'un grand livre était un livre qui contenait déjà toutes ces thématiques dans son premier paragraphe, ou en tout cas dans sa première page. On sait, en lisant ça, qu'il y a une histoire d'amour et qu'il y a une histoire de violence. Et bien évidemment, cette histoire d'amour et cette histoire de violence, elle va être développée tout au long du livre, qui est en effet une histoire d'amour fou entre une petite fille qui va grandir et qu'on va accompagner jusqu'à son âge adulte et son père. Et la violence qui leur est faite, c'est celle de la guerre du Liban, ce qu'on peut déduire du titre du chapitre, mais qui n'est jamais non plus quelque chose qui est explicité. Ce que j'aime en littérature, quand je décide de publier un livre, c'est aussi que l'écrivain laisse de la place au lecteur. Et là, Dima laisse une place formidable. Mais ce qu'elle fait surtout, c'est inventer une forme. Et moi, ce dont j'aimerais que tu nous parles avant tout, c'est comment cette forme t'est venue. Bonjour. Alors, merci déjà pour tout ce que tu as dit. Je voudrais dire que c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec Sabine aujourd'hui parce que ce livre, c'est avant tout une histoire de rencontre. C'est bien sûr l'histoire d'un tête-à-tête très solitaire que j'ai eue, moi, avec mon texte pendant quelques mois. Mais ce qui a fait cette aventure, ce qui a fait que ce livre est allé vous rencontrer, vous, lecteurs, c'est ma rencontre, c'est ma rencontre avec Sabine. Et cette rencontre-là, tu me dis si je me trompe, je crois qu'elle a été vraiment assez forte. Elle n'a pas été neutre, je n'ai pas candidaté, et elle n'a pas joué le patron classique qui fait candidater un auteur. Je ne crois pas. C'est une vraie rencontre humaine et c'est une envie immédiate qui m'est venue qu'on parte ensemble pour cette aventure. Pour ce qui est de la forme, Sabine dit très souvent cette phrase que je trouve tellement juste, c'est que la forme produit du sens. Et je crois qu'on ne peut pas séparer l'histoire, entre guillemets, mais j'aime moyennement ce terme, parce que finalement, tout a déjà été écrit. Ce n'est pas tellement une question d'histoire, la littérature. Mais c'est vrai que cette forme-là, elle est venue avec les voies qui se sont imposées à moi, ces deux voies, qui se sont imposées simultanément, que j'ai portées quelques semaines en moi avant de me mettre à l'écriture. C'est-à-dire que mes deux premiers chapitres, qui sont une scène qu'on voit à peu près, qui est à peu près la même, vue à travers, dans le premier chapitre, des yeux de la petite fille, et dans le second, vue à travers les yeux du père. C'est à peu près la même. Et ces deux voies-là, je les avais simultanément, et cette urgence-là, c'est-à-dire que j'avais la voix enfantine aussi, et la voix adulte du père, et cette urgence-là qu'il y a dans le rythme, parce que c'est un roman qui a une forme, qui a une musicalité, qui a un rythme très particulier, je l'avais aussi dans ces voix que je portais déjà en moi avant de me mettre vraiment au boulot. Donc voilà pour ce qui est de la forme, et c'est vrai que... C'est marrant parce que je n'ai jamais entendu me dire cette merveilleuse formule du premier paragraphe et de la première page, mais c'est vrai que toutes les très grandes rencontres littéraires que j'ai faites, elles se sont faites avec cette première page et ce premier chapitre, et c'est vrai que, je ne sais pas, moi, l'étranger ne serait pas l'étranger si ce n'était pas aujourd'hui, maman est morte, point, ou peut-être hier, point, je ne sais plus bien, point. Donc la forme, elle est là pour produire du sens, elle n'est pas là seulement pour trouver une musicalité, entre guillemets. Voilà ce que j'aurais à dire pour ce qui est de la forme de ce livre, et cette voie narrative-là, même si elle évolue et que ça devient la voie d'une adulte, on ne la perd pas, je trouve, non ? Non, on ne la perd pas, je te le confirme, et ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est que ton livre m'a emmenée là où je ne m'attendais pas d'aller, à aller, excusez-moi, c'est-à-dire qu'on a un père, une fille, et on s'attend à un dialogue permanent. Or, il ne se parle pas. Et ce livre, c'est aussi une histoire d'amour en silence. Le contexte, j'en ai parlé, il est là, c'est la guerre du Liban, mais il est hors de question, et on y reviendra, je pense, pour toi, Dima, de nous faire un précis historique sur où on en est dans la guerre du Liban. En revanche, la manière dont ces deux-là vont communiquer, c'est par une espèce de folie douce, d'invention de monde, que j'ai trouvée formidable tout de suite. Parce qu'évidemment, la petite fille, petite, pense que son père va la sauver de toutes les situations. Mais le père, qui est poète, qui est séiste, qui n'appartient à aucun parti, aucune faction dans ce Liban tellement en fracas, il n'y peut rien. Il est totalement impuissant. Et tout ce qu'il peut dire à sa petite-fille, à ses enfants, à sa famille, il le dit, voilà, on a ça là, il le dit à travers des plantes. Et il le dit à travers des petits jardins, mais minuscules, un plant de jasmin, un plant de marjolaine, une sarriette, qu'ils déménagent toujours sur tous les balcons de tous les appartements où ils ont vécu. Et c'est là qu'on comprend que c'est la guerre. On comprend que c'est la guerre et le chaos, parce que quand un immeuble est bombardé, il faut déménager dans un suivant et sans cesse être déraciné. Et la manière dont ils vont se parler, et ça, c'est jusqu'à l'âge adulte, parce que quand la petite-fille ira finalement avec sa mère et son frère en exil à Paris alors que le père va rester au Liban, qui est sa terre, dont il ne veut pas se déraciner, elle va continuer de se réfugier dans les plantes. Oui, tout à fait. Ce fil botanique, c'est un vrai fil qu'on tient du début du roman jusqu'à la fin. est extrêmement présent et il est important pour plusieurs raisons. Il est là pour plusieurs raisons. Il est là pour dire une certaine poésie de la vie que les deux personnages partagent. Parce que même si on est dans un roman qui peut paraître assez sombre, je crois que mes deux personnages sont de profonds optimistes, sont de profonds utopistes et des vrais positifs. et le père, avec ses petits coins de verdure qu'il essaye un peu de recréer à chaque déménagement, je crois qu'il apporte un peu de poésie dans le néant ambiant, dans le chaos ambiant, mais pas seulement. Je crois qu'elles sont là, ces plantes, pour faire illusion de sédentarité, pour dire qu'on est chez nous. D'une manière ou d'une autre, bon, il n'y croit pas, évidemment, pas du tout, mais c'est sa manière de réconforter sa fille, la seule dont il dispose, parce que c'est un grand aiseux, c'est un marginal qui est un pur libertaire dans sa tête, mais qui est marginalisé par les autres aussi, de par son refus d'appartenance à tout ce qu'il appelle ce vaste bordel ambiant. Et donc, oui, ces plantes, elles sont là aussi pour dire la mémoire, parce que quand il parle de végétation ou de fleurs ou du potager de la grand-mère, c'est toujours des moments où il se rappelle. Et il se rappelle d'avant, d'avant tout ça. Et je crois que... Je crois qu'on est même, de nos jours, en train de se rappeler d'avant tout ça. On peut mettre dans tout ça pas seulement la guerre civile libanaise, dans cette espèce de retour au végétal, il y a un peu une espèce de nostalgie d'un Eldorado perdu. Peut-être juste... C'est certainement juste une illusion. Mais ce que je veux dire, c'est que ces plantes-là jouent un grand rôle pour évoquer la mémoire. Pour évoquer la mémoire, et c'est une manière aussi, quand même, pour le père et pour la fille, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, d'éviter de parler du reste. C'est presque un langage. Ils s'inventent un langage, finalement. Et oui, c'est l'histoire, bien sûr, d'un très grand silence, parce qu'ils n'arrivent pas à se parler, parce qu'ils sont complètement exilés intérieurement. Mais finalement, quand on finit le roman, je crois que le lecteur se dit « C'est dingue le nombre de choses que ces deux-là ont dit. » Sans se parler, sans qu'il y ait presque jamais un dialogue. Et la manière dont tu en parles, Dima, avec tes yeux qui pétillent, en parlant de cette relation qui se fait malgré tout, fait émerger aussi ce que tu as mis dans ton livre, c'est-à-dire cette dimension d'humour. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et ça, je trouve ça, plus j'avance dans mes lectures, en âge et dans l'édition, je trouve que l'autodérision, l'humour est une dimension extrêmement importante, non pas la blague, enfin, dans les textes, mais la question de la capacité de mettre à distance. Et là, on comprend bien que le texte est très proche de toi, enfin, qu'il y a évidemment une transposition romanesque, poétique, mais il y a une capacité de mise à distance. Il y a des phrases magnifiques, par exemple, la petite fille, pour dire l'angoisse, elle dit, moi et ma boule au ventre, nous allons partir, nous avons décidé ceci, cela. Et ça, cette dimension-là, je la trouve très, très forte, parce que précisément, c'est là aussi que le lecteur peut s'identifier. C'est-à-dire que si on est englué dans une expérience personnelle, où on a l'impression d'être un petit peu, comment dire, un peu le témoin impuissant d'un drame qui est un drame absolu, grandir dans une guerre, on se sent un peu voyeur. Là, on ne se sent jamais voyeur, parce que justement, cette distance-là, cet humour-là, nous permet à nous de nous figurer, notre enfance, nos failles, nos blessures et notre propre rapport à la violence. Oui, bien sûr. Et vraiment, le plus beau compliment que j'entends de la part des lecteurs, c'est de me dire, c'est dingue, parce que vous parlez quand même d'un endroit géographique précis, ça commence en tout cas au Liban, d'un contexte historique très singulier, mais on y est. On y est, on s'y retrouve, la solitude de l'enfant dans la cour, la solitude de l'enfant sur sa petite marche, l'amour filial qui a du mal à se dire. Et cette mise à distance, si j'ose dire, c'est presque la définition même de la littérature. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Mais bien entendu. Parce que, enfin, je veux dire, les choses, on ne peut absolument pas, encore une fois, séparer le fond de la forme. la manière dont c'est dit compte bien plus que ce qu'on a à dire. Ça, j'en suis intimement convaincue. Moi, les textes qui m'ont bouleversée, c'est toujours des textes qui sont dits avec... d'une façon qui me touche, d'une façon qui me parle. Et c'est vrai que cet humour-là, des fois, il est surprenant parce que, par exemple, il y a un chapitre où la gamine a grandi et elle retourne voir son père au Liban dans un centre-ville, refait à neuf, complètement sordide, et qui déclenche une crise d'angoisse et l'attitude du père dans le taxi. Enfin, je veux dire, même moi, j'ai ri. Je te jure, j'ai ri en l'écrivant parce que... Dis, mais c'est un tel bordel, ce pays. Le taxi, il attend juste que quelqu'un lui dise vite aux urgences pour devenir civilisé et respecter les feux rouges. C'est juste pas possible. Donc oui, il y a ce recul. Il y a ce recul et d'autant plus, pas seulement par pudeur, mais d'autant plus parce que cette mise à distance-là était absolument nécessaire pour écrire un texte littéraire, pour écrire de la littérature. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas du tout assise sur une table en me disant bon, j'ai vécu des choses, etc., faisons-en un texte. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce père et cette fille dont j'entendais les voix dans ma tête étaient très loin de mon histoire personnelle. J'avais cette sortie d'école en tête. Vraiment, je la portais. Il y a un moment, il y a une urgence qui est venue de se mettre au boulot, mais de s'y mettre vraiment sérieusement. Quelque chose que je n'avais jamais connue avant, d'ailleurs. Cette urgence-là et qui ne m'a plus quittée depuis le début de Mauvaise Herbe. C'est comme si c'était vraiment une nouvelle étape de ma vie, ce que j'ai toujours écrit, mais jamais de cette manière. Et donc, cette mise à distance-là, elle était vue que c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui viennent titiller ma propre mémoire. Elle était absolument indispensable parce que sinon, enfin, je veux dire, j'aurais fait dans un truc hyper larmoyant et vraiment pas du tout intéressant. Je pense. Et ce livre, de mon point de vue, tu m'arrêtes si je me trompe, est aussi un chemin. Pour moi, c'est aussi un chemin qui permet de faire l'inverse de ce qu'a fait Césaire avec son cahier d'un retour au pays natal, mais justement, d'éloigner le pays natal. Et il y a, sur la fin du livre, un passage qui dit ça de manière très belle et avec beaucoup d'humour, justement. Je ne sais plus ni quand ni comment c'est arrivé. Les 33 degrés Celsius et les 73% d'humidité sont partis avec toi. Ils ne me possèdent plus. La mer d'huile d'automne et les fleurs de grenadiers sont un lointain souvenir, une image délavée, un souvenir qui ne me hante plus. Les 33 degrés Celsius et les 73% d'humidité m'ont laissé partir. Ils m'ont laissé partir comme ils t'ont laissé partir. Ils m'ont laissé les ranger dans l'album photo que je n'ouvre plus ou si peu. Je ne leur appartiens plus. Plus rien ne me possède. Oui, oui, tout à fait. Je pense que cette mise à distance et ce chemin, parce que c'est quand même, il faut dire qu'on suit quand même mes personnages sur presque une quarantaine d'années. Enfin, 35 ans peut-être, je ne m'en rappelle plus. Oui, oui, entre 35 et 40 ans. Donc, bien sûr, il y a une mise à distance pour écrire de la littérature. Et cette mise à distance m'a fait, moi-même, mettre à distance mon propre vécu, mes propres souvenirs et d'en faire, finalement, quelque chose. Et je crois pour ça que, en fait, finalement, tu sais que j'ai toujours dit que je ne tenais pas spécialement à publier, mais en fait, la publication était primordiale. Parce que je pense que cette distance-là n'aurait jamais existé sans vous avoir livré le livre, sans vous l'avoir donné. et c'est vrai que c'est un texte. Je n'ai jamais rien fait lire de ce que j'écrivais. Et c'est un texte que j'ai ressenti le besoin de le faire lire à la minute même où j'ai mis le point final. Je l'ai donné à lire à deux personnes, pas grand monde. Je ne l'ai pas envoyé à beaucoup d'éditeurs, pas du tout. Mais j'ai eu besoin de m'en séparer immédiatement, mais vraiment immédiatement, c'est-à-dire le lendemain. Il fallait qu'il parte ailleurs. Parce que... Parce que je pense que je ne me suis pas tellement rendue compte en écrivant de toute cette mémoire qui s'est invitée et qui est une mémoire qui n'est pas toujours facile, une mémoire douloureuse, qui est venue toquer à la porte et dire « Oui, d'accord, tu étais partie à faire une fiction, t'es partie d'une petite fille, d'un père, d'une sortie d'école, mais finalement, tes propres souvenirs sont là et ils vont exister. » Et ok. Donc il y a beaucoup de moi dedans. Et il fallait vraiment que j'arrache ce texte de mon ventre, que je l'enlève, comment dire, qu'il ne m'appartienne plus et qu'il ne m'appartienne plus vite. Et ça, ça ne pouvait se faire qu'à travers un lecteur et que travers un éditeur. Maintenant, je le pense. C'est exactement ce qu'on appelle l'universel de la littérature. Et je pense que ce texte-là, tu as eu besoin de le partager parce que précisément, il esquissait un chemin parce qu'il y a un parcours. Il y a non seulement le nœud de ce livre qui est évidemment la relation entre le père et la fille, mais il y a aussi un parcours de vie qui est livré à travers ces métaphores aussi de la plante. Et aussi, tu parlais de ce père totalement libertaire. Dans le silence, elle reproduit absolument l'image que le père lui a montrée. C'est-à-dire qu'en sortant du lycée, plutôt que de se mettre aux études, elle part sac à dos pour marcher, enfin voilà, pour marcher, pour zoner dans quantité de pays. Et c'est aussi une manière de ne pas s'inscrire dans un système et aussi de garder d'une certaine manière en partage cette figure de la rébellion. Oui, tout à fait. Je crois qu'elle boit littéralement son père. Elle l'adopte. Les rôles sont un peu inversés d'ailleurs parce qu'elle le materne beaucoup, elle l'épargne beaucoup. Il se ressemble tellement que je sais que ça a dû être déstabilisant. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà lu le livre, mais certains chapitres on se demande c'est qui qui parle avant d'avoir le premier accord, avant de voir si c'est féminin ou masculin. Et c'est vraiment deux personnages qui se ressemblent profondément, certainement par mimétisme pour la fille, encore plus par admiration, mais ils se ressemblent aussi. Ce n'est pas des antisystèmes par position. C'est-à-dire ce n'est pas une place un peu comme ça privilégiée qu'ils s'accordent en disant on est plus intelligent que la norme, on réfléchit mieux, c'est pour ça que nous ne pouvons pas participer à toutes ces violences absolument terribles. je crois que par ce qu'ils sont, ils sont mis à l'écart. C'est-à-dire que leur incapacité à appartenir à un groupe qui ne les convainc pas et qui ne leur ressemble pas, leur incapacité à s'adapter au pire et à accepter le pire, les met complètement à l'écart des autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas marginaux seulement parce qu'ils pensent, ils sont marginalisés par les autres, ils sont délaissés par les autres et ça je pense que c'est encore beaucoup plus douloureux pour le père parce que déjà la petite, elle est petite, elle n'a jamais rien connu d'autre, elle n'a pas connu le pays en paix, elle n'a pas de référents mais le père, ce qu'on lui demande, ce qu'on exige de lui est extrêmement violent. Je crois qu'il y a un chapitre où il dit d'ailleurs j'aurais aimé être fort et être fort ici c'est tuer. Être fort ici c'est torturer. Être fort ici c'est écrire des articles à la gloire de telle ou telle Mélisse, de telle ou telle partie. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une profonde, un profond exil intérieur qu'ils vivent et un est seulement. Un est seulement parce que vous savez même pour inscrire ses enfants à l'école c'est une question de confession. Donc en fait c'est des espèces de pariens c'est des espèces de pariens et cette liberté qu'ils prennent d'être ce qu'ils sont est une liberté très très chère à payer. Donc voilà mais oui effectivement ils suivent le même chemin mais ils le suivent si j'ose dire à partir de la seconde partie du livre de manière inverse. c'est à dire que la fille qui est beaucoup moins abîmée finalement que le père et que je trouve hyper costaud finalement elle est hyper costaud on a une respiration à la fin qui était absolument nécessaire d'ailleurs et le père poursuit sa chute jusqu'au bout parce que je crois que je crois que son histoire et ce qu'il porte est beaucoup plus douloureux que sa fille. et sa fille a trouvé aussi d'une certaine manière et paradoxalement la force dans ce modèle inversé aussi dans cette manière tu l'as dit très joliment de finalement protéger le père de reproduire la relation avec son propre enfant et il y a à la fin du livre une scène très belle où en effet la narratrice des passages au féminin tient entre ses mains la petite main de sa propre petite fille et on sait qu'il y a une belle continuité qui est assurée et que d'une certaine manière il me plaît à penser que cette narratrice a trouvé aussi son territoire dans la littérature dans la phrase tout à fait leur pays à tous les deux un pays qu'ils inventent c'est ça c'est à dire que c'est leur seul oxygène je pense que l'oxygène de la fin qu'on trouve chez ma narratrice c'est ça c'est l'écriture et la manière dont le père parle de son écriture on voit bien que c'est un acte de résistance c'est un acte de révolte c'est quelque chose qui occupe une très grande place dans sa vie et c'est quelque chose qui comment dire c'est ce qui le fait c'est ce qui le fait respirer mais ça ne sera pas suffisant pour lui ça ne sera pas suffisant pour lui parce que encore une fois ils n'ont pas du tout la même ils n'absorbent pas du tout ce qui les entoure de la même manière et encore une fois la petite elle n'a pas de référent donc c'est parce que c'est quand même un roman qui est un roman sur la perte et je crois que ce que le père perd est bien plus douloureux que la fille c'est vrai que la fille passe aussi sa vie un peu à perdre tout mais finalement elle s'en sort beaucoup mieux et c'est vrai que le livre commence sur un balai de main et finit sur un balai de main mais je crois pas que ça soit seulement pour dire pour dire la transmission et la continuité et une espèce de carte postale un peu comme ça naïve je pense que je pense qu'il s'agit beaucoup de parentalité dans ce livre de la difficulté de la parentalité qui est vraiment surtout dans les conditions dans lesquelles ils vivent qui est vraiment très douloureuse très douloureuse pour le père et finalement il y a aussi je crois un chapitre pour elle où c'est assez douloureux où elle dit qu'elle aurait bien aimé épargner sa fille de ce qu'elle est et lui c'est ce qu'il cherche en permanence aussi à faire et il n'arrive pas tellement à bien le faire donc oui c'est l'histoire bien sûr d'une transmission ils se ressemblent beaucoup tous les deux elle a une admiration absolument sans borne pour son père mais ce qui fait l'originalité et la complexité de la relation c'est qu'elle le voit justement comme un géant mais ce terme il est tellement superlatif qu'on l'imagine bien l'appeler mon petit géant par exemple c'est un peu son petit aussi merci Dima l'heure tourne est-ce que vous vous avez des questions suite à cette conversation ou parce que vous auriez lu le livre toujours difficile la première question oui bravo non j'ai un petit frère alors le livre en effet est très centré sur cette relation sur cette relation entre la fille et le père il y a néanmoins j'ai fait référence une famille puisque lui en effet tu dis qu'il a tout perdu mais il a aussi perdu sa famille parce qu'à un moment donné quand elle a 12 ans elle part avec sa mère et son frère vivre en France donc il a choisi de rester enraciné dans ce Liban qu'il ne peut pas quitter et le reste de la famille va vivre va vivre en France pour alors beaucoup au Jardin des Plantes beaucoup au Luxembourg pour retrouver cette oxygène mais malgré tout il y a voilà il y a il y a un contexte évidemment il y a un contexte narratif et familial qui est présent oui tout à fait la famille elle existe bel et bien elle est aimée elle est même adorée et la plus grande perte du père ce ne sont pas ses enfants c'est sa femme et il y a un chapitre pratiquement entier je crois où il parle justement de la femme de la seule femme qu'il ait jamais aimée et qu'il a perdue donc non la famille est aimée la famille est présente ce n'est absolument pas une espèce de tête à tête parfois affectif c'est à dire c'est pas qu'ils n'en ont rien à faire des autres c'est un parti pris littéraire qui est très affirmé qui est très fort c'est une sorte de zoom en fait il faut imaginer qu'on zoome qu'on oublie tout le reste comme dans la première scène où finalement elle regarde que la main de son père qu'elle tient elle décrit les poils elle regarde les gouttes de sueur qui sont sur son front et elle ne voit absolument rien ni des bombardements ni des gens qui s'agitent autour d'elle on n'a aucune description à aucun moment ni de l'école ni de la guerre ni des bombes qui tombent et ça ça reste tout au long du roman c'est à dire on est toujours dans le détail et dans ce zoom sur cette relation père-fille mais oui c'est un parti pris qui est qui est très qui est très fort pour le silence qu'il y a entre les deux j'avais déjà leurs deux voix mais je savais déjà qu'ils ne se parlaient pas parce que justement cette scène là vu que je la voyais dans ma tête et que je savais que c'était une scène hyper anxiogène pour les deux je me suis dit ils sont en train je les voyais en train de s'épargner et l'un et l'autre donc je savais que ça allait être une histoire de silence mais par contre pour ce qui est de l'écriture l'écriture est une vraie aventure je ne suis pas du tout du genre d'ailleurs je me faisais toujours taper sur les doigts par mes profs de littérature et de philosophie etc parce que en fait je ne faisais jamais deux plans sauf que le plan je l'avais en tête finalement vu que j'avais une assez bonne mais c'est vrai que je n'ai pas du tout un travail comment dire un travail en amont de penser la structure non pas du tout et je reviens encore à cette phrase que très souvent Sabine dit qui est que la forme produit du sens et dans le geste créatif c'est tout à fait vrai c'est pas seulement en littérature c'est à dire que c'est une aventure où la forme va amener le sens suivant de la phrase suivante c'est un peu c'est un peu de la dentelle mais comment vous dire c'est une vraie aventure et c'est ce qui rend c'est ce qui rend l'écriture si passionnante c'est qu'on se découvre à un endroit où on ne s'y attendait mais vraiment pas du tout et je sais que là je commence à approcher pas de la fin mais je commence à voir un peu le bout du deuxième que je suis en train d'écrire et c'est exactement le même sentiment que pour Mauvaise Herbe c'est qui a écrit ça ? et c'est toujours un petit miracle et c'est toujours une aventure et c'est toujours un peu un état de trance où on ne sait pas tellement finalement ce qu'on est en train d'écrire et je sais que je répète souvent cette phrase d'Aragon mais je l'adore vraiment spécialement c'est qu'en fait on écrit on ne pense pas attend je m'embrouille on ne pense on n'écrit pas à partir de ce qu'on pense on pense à partir de ce qu'on écrit et c'est tout à fait vrai c'est à dire que finalement finalement l'écriture ce n'est pas tant que ça un travail de réflexion mais par contre c'est vrai que celui-là il m'a donné beaucoup à penser et que j'ai eu une espèce de retour un peu de boomerang un peu violent et que j'ai eu oui quelques semaines assez difficiles après l'avoir achevé parce que je me suis dit d'accord ok bon c'est costaud quoi je voulais juste pour terminer un passage qui montre que pour Dima plus que pour tout autre la littérature c'est jamais de l'explication mais c'est de la suggestion on comprend que le père est parti en lisant ce passage là ton corps est un peu plié ton corps est un peu plié qui prend racine dans une terre qui te reconnaît une terre qui t'a rappelé à elle pour te border dans une terre qui t'a choisi toi et pas un autre pour continuer à te faire grandir en toi niche des oiseaux qui ne savent pas qui n'ont rien vu de ce qu'on a vu qui sont propres de tout ce qui s'est passé la terre t'a voulu pour preuve que quelque chose d'elle se souvient quelque chose d'elle a survécu quelque chose d'elle ne meurt jamais quelque chose d'elle est vieux comme le monde est éternel et se fout bien de 15 petites années quelque chose d'elle se moque bien des milliers d'autres corps quelque chose d'elle se moque bien de la fine strata de poudre d'une couche si fine qu'elle est imperceptible sur une coupe stratigraphique de millions d'années le roman Mauvaise herbe de Dima Abdallah est publié chez Sabine Vespiser édition vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée le 26 juin 2021 lors du festival le marathon des mots réalisé et mis en onde par Radio Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada